Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc tu es libre de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche, d'accord ? Ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement, ok ? Aujourd'hui moi je l'ai fait, je voyage autour du monde si jamais tu me suis depuis un moment. Et je suis parti de zéro, ok ? J'ai grandi en banlieue dans 91 à Ivry. J'avais un BEP électro-technique. Les gars, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Maintenant passons directement au sujet de la vidéo. Devenir millionnaire avant 30 ans, on va parler de choses dont personne ne parle. C'est-à-dire le prix même de la réussite. La vérité sur le coût même du succès lorsque tu es entrepreneur. Parce qu'il y a énormément d'avantages, mais il y a des choses dont personne ne parle. J'en ai noté 5, il y en a peut-être d'autres. Tu m'en mettrais en commentaire si jamais tu es de passage et que tu envoies d'autres. Donc n'hésite pas à mettre ça en commentaire, c'est fait pour ça. Donc première chose dont on ne parle presque jamais, c'est que pour pouvoir devenir millionnaire avant 30 ans, le premier coût que ça va te coûter, c'est... Et je dis 30 ans, mais en fait c'est valable pour tout, d'accord ? Devenir millionnaire que ce soit avant 30 ans ou avant 50 ans, c'est la même stratégie. C'est que ça va te demander des sacrifices réguliers, de manière régulière, ok ? Tous les jours. Tu vois là, aujourd'hui je suis en train de tourner une vidéo. Je ne suis pas en train de regarder Netflix. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas en barbecue. Tu vois, je suis en train de tourner une vidéo. Donc ça, ça va être perpétuel, ça, d'accord ? Tu vas toujours... De toute façon, tu ne pourras pas agir de la même manière que les gens qui sont autour de toi. Donc tu n'auras pas de l'entertainment. C'est-à-dire, tu ne vas pas pouvoir toujours être dans l'amusement comme la plupart des gens sont. Les gens, ils travaillent et dès qu'ils sortent, ils disent comment on peut s'amuser et dépenser notre argent. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pauvres. C'est-à-dire que le temps qu'ils ont, ils le dépensent en étant consommateurs. Donc comment ils peuvent acheter des choses, etc. Et ils ne sont jamais producteurs. Donc ils ne produisent rien. Donc forcément, si tu ne produis rien, tu ne peux pas avoir l'argent qui revient. Donc le sacrifice régulier pour tout, pour tout, pour tout. Deuxième vérité, c'est le sacrifice personnel. Donc il y a le sacrifice aussi. Ça rejoint un peu le premier point, la première réalité. Mais le sacrifice personnel, surtout, par exemple, je pense à tes amis. Tu vois, si tu avais l'habitude de voir tes amis souvent, à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir les voir aussi souvent qu'avant. Tu vois, il n'y a pas le choix. Tu vois, si tu es un entrepreneur, en fait, un entrepreneur, pourquoi il a des raisons ? C'est parce qu'il travaille beaucoup plus que tout le monde. Donc à un moment donné, tu travailles beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de temps. que ça soit avec tes potes, que ça soit avec ta femme ou ton mari ou ton copain ou tout ce que tu veux. À un moment donné, tu auras un peu moins de temps ou en tout cas, il va falloir vraiment optimiser. OK ? Si jamais tu veux gagner une bonne partie du temps pour tes amis ou pour ta femme ou tes enfants, de toute façon, tu ne pourras pas. À un moment donné, tu vas dire non. Tu vas devoir apprendre à dire non, ce qui est difficile. savoir dire non, ben non, là, je ne peux pas aller en barbecue avec vous, les gars. Là, il faut que je bosse parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir avancer, en fait. Donc si tu veux suivre le même rythme que les personnes qui n'ont pas pour ambition de devenir entrepreneur, eh ben, tu vas juste te cracher, en fait. OK ? Donc ça, ça va te demander des sacrifices et je peux te dire que c'est bien relou et que tout le monde aimerait partir faire des barbecues et aller en soirée, je ne sais pas quoi, faire tout ce que tu as envie de faire au lieu de travailler sur ton business. Donc ça, c'est un sacrifice et c'est super relou, je le dis moins, bien. Troisième vérité, tu n'as plus de temps libre. Le plus de temps libre, ça veut dire quoi ? Donc j'en ai, en fait, j'ai commencé à déborder, en fait, sur le deuxième point. Tu n'as plus de temps libre, donc oublie tout ce qui est télé, Netflix, tout ça. Tu ne peux plus faire ça, en fait. Tu ne peux plus faire ça. Si tu le fais, ben, tu es cuit, tu vois. Les gens, en moyenne, regardent 6 heures de télé par jour. Je peux t'assurer que si tu commences à faire 6 heures de télé par jour, ton business, c'est cuit. C'est fini, tu te craches directement. Tu vois, je me rappelle, j'avais vu un interview même de Booba où il disait, il n'a pas commencé à regarder, il ne regarde pas trop de séries parce que s'il commence à regarder des séries, ben, c'est fini. Il ne fait plus de business, en fait. Tu passes toute ta journée en train de regarder des séries. Les séries, c'est super rédictif. Laisse tomber, tu vois. Donc ça, c'est un sacrifice, c'est super relou. Tu vois, si des fois, tu parles avec tes amis, ils te parlent d'un épisode, tu n'as rien suivi. Tu vois, moi, j'avais commencé à regarder Power. Après, bon, moi, je suis malin, tu vois, je me suis dit, je regarde Power, en même temps, je travaille mon anglais, tu vois. Mais là, je me suis arrêté à la série 3, 4, 3 ou je ne sais plus, quand Tarek, il avait fait le fou pour te dire que là, aujourd'hui, je crois, il soit la saison 6 ou 7, je ne sais même plus. Ben, je n'ai pas pu suivre parce que, voilà, j'ai tellement de boulot, j'ai tellement de taf que, ben, pour l'instant, je ne peux pas trop. Après, je ne te dis pas, après, ce que je te partage, c'est vraiment dans les débuts, tu vois. Il y a un moment donné, je pense que tu peux, tu dégages plus de temps. Mais dans les débuts, quand tu lances la machine, mec, tu n'as pas le temps, c'est sûr. Quatrième vérité, c'est au sujet des voyages. Tu sais, je te parle beaucoup de voyages. Moi, je voyage énormément, j'aime ça, découvrir des nouvelles cultures. C'est énorme, ça, d'ailleurs, au passage, les gars, franchement, c'est énorme. Tu changes de place, les gens pensent différemment, les gens se comportent de manière différente. Limite, le but, c'est de voyager, d'aller sur toutes les places, enfin, tous les endroits et de voir celui où l'état d'esprit est le plus adapté et qui te ressemble le plus, quoi. Donc, pour moi, c'est Miami ! Bref, ça, c'était au passage. Donc, oui, au niveau des voyages, au niveau des voyages, oublie cette histoire de voyage où tu es là en mode all and exclusive, tu ne fais rien du tout, tu es là, tu te lèves le matin, tu ne fais rien. Non, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler tous les jours un petit peu. Tu ne peux pas être là, ne pas travailler, rien. Après, tu vas travailler 2, 3 heures, 4 heures, tu vois. Ça, c'est une vérité dont on ne parle jamais. Tu travailleras toujours, tu as un business qui tourne, tu ne peux pas être là, tu n'es pas employé, quoi. Tu ne peux pas être là et ne pas calculer ton business, ne pas vérifier ce qui se passe, ce n'est pas possible, tu vois. Tu auras toujours des choses à faire. Il y a énormément de choses que tu peux déléguer, mais il y a des choses quand même que toi, tu dois produire. Donc, après, ce n'est plus des vacances, en fait. Tout ça, des fois, les gens disent, ouais, tu es en vacances, tu es à Atlanta, tu es à Miami, tu es en vacances. Non, je ne suis pas en vacances, en fait, c'est juste mon lifestyle, en fait, tu vois. En fait, après, tu n'as plus de vacances, c'est juste un lifestyle. Tu travailles d'où tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu continues à travailler. Oublie la caricature, tu es dans la piscine, tu ne fais rien, tu es là, tu es là. Non, oublie ça, OK ? Tu as une partie, tu vas peut-être travailler deux heures, trois heures par jour, et puis après, tu es tranquille, tu vois. Parce que lorsque tu es entrepreneur, ce qui compte, c'est la productivité. Donc, si jamais tu es productif pendant trois heures, c'est réglé, tu vois. Au lieu d'être employé, d'être là. Des fois, tu es employé, tu es là, tu es assis, tu ne sais même pas pourquoi tu es payé, tu vois. Tu attends, tu rigoles avec tes collègues, tu ne comprends pas, tu vois. Alors que quand tu es entrepreneur, l'avantage, c'est que tu peux condenser tout et boum, être productif. Et dernière vérité, c'est la gratification immédiate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se faire plaisir immédiatement. Ça, c'est faux, ça. Les histoires de Lamborghini, acheter des gros palaces et des grosses villas, même quand tu as les moyens, même si tu as les moyens, tu ne peux pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas le faire ? Parce que, en tout cas, si jamais tu es intelligent et tu suis le process qu'il faut suivre, parce qu'il y aura toujours, en tout cas, moi, j'ai toujours cette petite voix qui dit non, investis, achète d'abord des actifs. Et avec ces actifs-là, l'argent des actifs, tu achèteras après ta Lamborghini ou tu achèteras après tes maisons. Alors, c'est bien de voir tous les Tai Lopez, tout ça, avec leur Lamborghini, etc. Donc, toi, tu te dis, ah ouais, j'ai acheté une Lamborghini. Non, quand tu as l'argent pour acheter une Lamborghini, tu n'achènes pas une Lamborghini. Voilà, ça, c'est la vérité. Et cette période de, quand tu as cet argent-là, l'investir et que ça te rapporte de l'argent pour pouvoir acheter une Lamborghini, eh bien, ce temps, il est long. OK ? Ce temps, il est long. Donc, ça, c'est la vérité et on n'en parle pas suffisamment. Donc, tu as l'amburghini, je ne crois pas que tu vas l'acheter dans un an, dans deux ans. OK ? Si jamais tu l'achètes dans un an, deux ans, c'est que tu fais une erreur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la vérité dont personne ne parle. Dans un premier temps, il va falloir être minimaliste, ne pas augmenter son train de vie, ses revenus. D'accord ? Moi, quand je voyage, je prends des petits trucs. Voilà. Je ne prends pas des palaces, je ne prends pas des hôtels. Non, non, non. Je prends des petits Airbnb. Économise mon argent, j'achète des actifs. Après, quand l'argent tombera tous les mois, même si je meurs, même si je dors, même si tout ce que tu veux, eh bien, là, à ce moment-là, on prendra des palaces. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la vérité sur le succès, le coût du succès quand tu es entrepreneur. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu es coach, consultant, d'accord ? Tu as une expertise dans la santé, dans les relations, dans tout ce qui est business, investissement. Tu es bon en investissement immobilier, en trading, sur développer une chaîne YouTube, sur le marketing digital, enfin, tout ce qui est autour de ça. OK ? Clique sur le lien dans la bio, d'accord ? Je t'explique exactement comment atteindre les 10 000 euros par mois en créant, en fait, des accompagnements, des coachings en utilisant ton expertise. OK ? Si jamais tu n'as pas d'expertise, du coup, tu ne peux pas apprendre aux ans à faire ce que tu fais. Donc, mes clients ont de gros résultats grâce à ça. Tu as Flo qui a fait 4 à 6 000 dollars en un mois. 6 000, il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines, d'accord ? Tu as tous les témoignages, Jonathan Hatchi, tu tapes dans le « i » comme info, tu verras tout ça, OK ? Si jamais tu n'as aucune expertise maintenant et que tu veux te lancer, et justement, ça te permettra en plus d'avoir une expertise par la suite, eh bien, tu as ma formation de comment créer un business en ligne. Donc, tu es libre d'y accéder. Tu n'as pas besoin d'avoir de compétences en marketing digital ni d'avoir du business, OK ? Donc, les gars, si vous voulez passer à l'action, cliquez sur le lien juste en dessous. Donc, les gars, on ne lâche rien, OK ? Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp, mon gars. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501